Salut à tous les gens Fabien, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin sur le jeu Dr Mario World sur mobile, sur Android et sur iPhone, le jeu est totalement gratuit les amis donc on lance la partie tout de suite. Alors c'est un jeu qui vient de sortir, donc c'est nouveau mais le concept date d'il y a 20 ans parce que c'est un jeu qui existait déjà sur la Game Boy de Nintendo alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Dr Mario World et bien en fait c'est des virus un peu comme Tetris, c'est un puzzle game donc là on a un petit conseil pour le jeu, pour qu'une carapace se mette en mouvement alignée là avec des gélules de sa couleur donc il y a un petit mélange quand même des concepts de Mario avec les carapaces et avec le jeu classique Dr Mario donc regardez, c'est ça, j'ai une capsule rouge et bleue qui est déjà bien avancée le côté rouge de la capsule je le mets sur les virus rouges et tout ce qui est en bleu je le mets soit sur les virus bleus, soit sur les carapaces bleues en fait c'est une association de couleurs alors regardez, c'est excellent, donc les carapaces ont carrément nettoyé le tableau entièrement alors, le jeu monte crescendo en termes de difficultés là si je n'y ai pas de bêtises, je suis au niveau 8, j'ai quand même beaucoup avancé sur la map et regardez, je vous montre un petit peu la map de gauche à droite voilà, si ça veut bien il y a Toc qui m'a dit que je peux utiliser des objets ben je n'ai pas envie de l'utiliser maintenant si vous choisissez un objet avant de lancer le stage, il sera activé dès le début du stage normalement les objets coûtent des diamants ou des pièces mais c'est gratuit pour cette fois, c'est gentil, allez on l'utilise, allez on va aller voir les objets directs donc ça montre crescendo, vraiment les premiers niveaux dans Dr Mario World sont ultra simples, mais genre tu as juste à lancer une gélule et ça débloque tout d'un coup et c'est bien pour apprendre, et j'ai eu peur au début que c'était un peu trop facile mais au final, ça va, alors gélule jaune sur la carapace jaune donc avec le doigt, on clique au milieu sur la petite bulle et on déplace les gélules et on peut accélérer le mouvement aussi donc là par exemple, je vais essayer de tourner sur le côté, voilà c'est ça là tu places avec le doigt la gélule sur le tableau et ça c'est plutôt intéressant au niveau du concept là je ne sais pas trop comment la placer, celle-là, je vais essayer de la mettre comme ça une partie jaune, une partie bleue là on a du rouge et du jaune ah bah ça, ça va être facile, je vais la mettre entre le bloc oh non, ah non, c'est pas ce que je voulais faire j'ai fait un faux mouvement alors ce qui est intéressant, c'est que si tu vois que tu n'as pas fait un score qui t'intéresse tu peux recommencer le niveau et tu as des étoiles tu as des étoiles, etc. donc 2-3 étoiles, ça a plus ou moins réussi ton niveau voilà tout simplement donc là on avance encore et bien sûr, ton nombre de gélules est limité donc si tu galères sur ton tableau et que tu dépenses trop de gélules et bien ça va jouer contre toi, tout simplement voilà allez, petite gélule rouge pour ce petit haut-là allez, mais ça ne débloque pas, je n'ai rien compris et ça c'est une multicolore, je crois que ça efface toutes les gélules on va essayer sur les jaunes bah rien du tout lol ça à quoi la multicolore en fait ? je n'y suis pas du tout là mais en plus je suis limite bloqué en même temps attends, je vais mettre du rouge là non, je ne sais pas ce que j'ai fait mais là j'ai carrément tout bloqué ouais non, je suis bloqué, je suis bloqué je perds mes gélules j'ai fait le premier game over premier game over dans Dr Mario World je ne m'attendais pas à celle-là oh, en plus je suis bloqué oh là là allez les rouges vous voyez ça, votre jauge de talent elle est pleine, utilisez-la touchez les cônes du médecin allez Mario, fais-nous rêver donc tu as plein de persos tu peux choisir la princesse tu peux choisir Bowser donc des persos que tu débloques au fur et à mesure du jeu donc au départ tu as Mario forcément parce que c'est Dr Mario et chaque perso a des coups spéciaux pour nettoyer les tableaux allez, 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 allez je ne sais toujours pas à quoi sert cette gélule multicolore allez, vite, vite, vite et les bleus là, c'est fini ou pas ? à quoi ça sert ? ah bah oui quel dommage, on n'avait plus de gélules donc voilà là on arrive dans le pay to win en fait c'est-à-dire que quand tu as pris toutes tes gélules, etc et bah le jeu va te demander de payer vous devez éliminer les virus avant d'arriver à court ? bah oui ah bah là c'est offert donc là on profite c'est offert c'est les premières parties mais ça ne m'arrange pas tout ça en fait voilà le jeu est fini là on a fini le niveau donc Dr Mario World c'est vraiment un puzzle game super cool c'est un jeu Nintendo officiel et on voit de plus en plus les jeux Nintendo arriver sur mobile bientôt il va y avoir Mario Kart mobile et je l'attends vraiment ça s'appelait Mario Kart Tour et ça, ça va cartonner voilà le Mario World au départ c'était un petit peu dur de se connecter mais a priori ce genre de choses se sont résolues donc c'est le temps mieux je vous conseille de l'essayer et puis c'est un puzzle game tellement classique parce que Mario World ça date de la Game Boy je suis à ça au coup de l'essayer c'est au coup d'y jouer un petit peu et si vous accrochez vous irez jusqu'au bout et sinon vous aurez pris du plaisir pendant 5 minutes je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo on est sur la chaîne des jeux mobiles et donc d'ici là amusez-vous bien